Bonjour, François Rosamond, secrétaire du CSE, carré vivacissement, connu sous le nom commercial Hôtel La Batelier, ou la fonction de caissier barman à l'Hôtel La Batelier. J'ai bientôt 30 ans, novembre 30 ans, de bons et loyers serous. Après quelques semaines, on se bat, les salariés se battent, parce que nous étions en adressement judiciaire depuis le 6 août 2024. On a été licenciés en date du 18 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Martinique. Jeter 55 salariés au bord de la route comme des vieux chiffons, plus bons à l'utilisage. Ce qu'on va nous faire d'abord, c'est sauver notre outil de travail qui s'appelle La Batelier, c'est la vieille dame qui existe depuis 1970 et qui a vu de nouvelles générations, qui a vu de nombreuses personnes qui étaient passées ici. Et nous avons sauvé aussi nos 55 emplois. Il n'est pas question que nous nous retrouvons dans la rue du jour le domaine comme ça. Alors, il y a deux autres solutions. Vous avez ce qu'on appelle la SCOP, les salariés qui se sont formés pour reprendre notre travail, c'est une coopérative ouvrière. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le plan de continuation, les Montplaisirs, les actionnaires actuels qui ont fait recourser en ce sens pour sauver leur outil de travail. Tant qu'on n'est pas en combat, on n'a pas livré. Tant qu'on n'a pas livré le combat, on a toujours espoir. Je vais vous dire, en Crayola, pour moi, en Crayola, c'est un placarbonnagerie. Un espace qui vaut à peu près 40 millions d'euros. Alors, ils le vendent à 1,6 million d'euros. Voilà. À 2 millions d'euros. C'est une braderie. Voilà. Au mépris des salariés, au mépris de ceux qui sont passés ici. C'est un hôtel. C'est le lieu où on embrasse le plus de salariés, d'apprentis. Vous savez, il y a des centres qui forment des jeunes à ce métier-là. Et les hôtels, ce sont les lieux. Vous avez 5 hôtels qui sont déjà fermés. À la bâtissière, ça va faire le 6e. Il n'est pas question que nous acceptons cette décision. Qui est unique, qui est cynique. C'est une forme de violence. Surtout dans cette période où nous vivons, où on dirait la vie est chère. Tout le monde se bat. Et une telle décision qui est vraiment... C'est méprisable. C'est... Vous avez des salariés. Ça fait 5 ans. Seulement. Je ne m'attendais pas à une telle situation. Voilà. Après dire, c'est... Il y a de la colère. La colère... Il y a du favoritisme, si j'ai pu dire. Pourquoi ? Pour 1 million, 1 million, 1 million 6. C'est sérieux, ça. Il y a une colère. Moi, je me disais que, bon, j'allais prendre ma retraite ici. Avec les collègues, c'est pas simple. C'est pas simple. Très bien. Sans problème. J'espère. J'espère. C'est trop beau. J'aime bien ce jour-là. C'est de la bas saucisse. Mais son nom... Je ne colle pas son nom. Quand M. Césaire venait ici, il parlait à cette table-là. Voilà. Chacun qui vient à l'hôtel, il parlait à cette table-là. Donc... Tous les gens, on a eu M. Mitterrand, on a eu M. Boucher ici. On a eu M. Chavez, Hugo Chavez, à Saint-Busina, il y a eu Mme Célia Cruz, dans les grandes puissances à l'été. Là, il y a Jocine Bérois, il y a Tabo Combo, il y a eu Cassav, tous ces grands qui sont passés ici. Trap Talmar, voilà. Tania Seval, vous voyez, c'est... ça va y arriver, il y arrive, allez. Mascotte, M. Icureuil. Voilà, il ne saurait pas plus nous voir. Pas bébé. Salut, hein. À bientôt maintenant, on y saura toujours. D'accord? C'est un plaisir de recevoir les clients. Il y a un bar fermé depuis août. C'est bien ce qu'il saura. Une petite belle vue, livrée, vendue, pour un mignon, six euros. Oui, tout à fait. Il y a 30 ans de sa vie, un petit travail. Il y a des gens qui ont 40 ans, qui ont 36 ans, qui ont 42 ans. C'est... Ça en avait comme ça, c'est comme un vieux chiffon, jeté à la poubelle comme ça. Ça fait... J'avais une colère. C'est la dernière fois, j'avais une colère. J'ai exprimé ma colère. Et c'est normal, je ne vais pas se comprendre. On se bat depuis trois mois pour garder nos petits hôtels, pour arriver à ce résultat au niveau du tribunal. Ça vous fait mal. Voilà, ça vous fait mal. Oui, je travaille ici, ça fait 28 ans et 2 mois. C'est un truc qui a pris la moitié de notre vie. Hein? On était tout le temps ici et puis on voit que ça part en débandade pour vendre à un prix vraiment dégradant. Et nous, nous, personnellement, nous voulons toujours rester au travail. Parce que nous aimons ce que nous faisons. Nous aimons les clients. Vous voyez? J'espère que le tribunal a... Je suis le sympa pour nous, quoi. Non, c'était vraiment... Pour moi, ce n'était pas bon du tout. Ils n'ont donné aucune chance aux autres. Et c'est l'argent qui a parlé. La scope, bon... Bon, la scope, on voulait faire... Les collègues. On puisse prendre l'hôtel en main, quoi. On avait déjà décidé à faire beaucoup de choses. mais le tribunal a coupé. Ça se mouait. Oui, avec de l'argent. Il commençait avec beaucoup d'investisseurs. Mais le tribunal voulait l'argent sur le coup. Ce qui veut dire un euro symbolique n'était pas assez pour eux. Le fait de l'hôtel, ça agit, je suis contre. Parce que c'est un pâtimoine. Et là, le rendre comme ça, le jour au lendemain, ce n'est pas bon du tout. Parce que lorsqu'on regarde que c'est un pâtimoine, et les pâtimoines, normalement, on devrait les revêtir, quoi. Nous sommes mobilisés en ne lâchant pas le morceau. Je sais que le tribunal, la cour d'appel va revenir à la raison et il va comprendre qu'il y a 55 personnes qui sont dans la rue. Ils n'ont pas demandé cela. Donc, on se banque sur le sens. Je crois qu'ils vont prendre la décision, voilà. Alors, pourquoi ça s'attaque à la bâtelier ? Non, c'est pas normal. Et c'est une insulte vis-à-vis de nos salariés. On se bat, on appelle la population à se mobiliser. Nous sommes là, nous sommes devant notre tribunal. On respecte les lieux, on occupe les lieux, mais respectueusement.